Téléspectateurs de Congo Live Television, vous êtes encore nombrés, en train de nous suivre au départ tout au monde. Vous voulez comprendre l'actualité aujourd'hui, justement, dans la deuxième partie, avant d'aborder aussi des faits liés à la sécurité dans la partie orientale du pays. Nous allons d'abord commencer par cette actualité politique, justement, qui est de faire la chronique. Ça concerne l'Assemblée nationale. Nous tendons vers l'élection du bureau définitif. Ça sera fait, justement, par les députés. Mais aujourd'hui, au sein des lignes sacrées, les débats tournent autour de ces candidats qui vont porter lignes sacrées pour les bureaux définitifs de l'Assemblée nationale. Vital Kamer et Christophe Mbosso, Bati, Loukwebokit, ces trois, justement, sera désignés par les députés. Donc, ça sera au primaire au sein des lignes sacrées. On ne s'attendait pas à ça. On pensait que le chef de l'État lui-même va désigner quelqu'un qui sera directement candidat des lignes sacrées pour occuper ce poste. Qui revient directement à lignes sacrées. Mais, voilà, mesdames et messieurs, il y a aujourd'hui beaucoup, beaucoup de confusion autour de ça. Pour en parler, nous sommes en ligne téléphonique avec quelqu'un de l'INC. C'est un cadre de ce parti. De Vital Kameré, il va revenir sur toutes ces questions. Lui, c'est Stéphane Machoukano, acteur politique en maintes reprises. Il a dirigé ce parti ici, en province d'Inorkivu. Alors, avec lui, nous allons donc aborder cette question. Stéphane Machoukano, je suis avec vous. Merci d'abord d'avoir accepté notre invitation sur Congo LF Télévisions. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour. Toutes mes salutations à la population de Goma. Voilà, la population de Goma. Peut-on dire qu'elle vous manque, Stéphane Machoukano, un tout petit peu, parce que vous, vous êtes actuellement dans la capitale. Oui, effectivement, Goma me manque également. Tous les cœurs là, et malgré toutes ces situations d'insécurité qui prévont dans la ville, nous pensons que Dieu quand même pourra intervenir. Nous sommes aussi des chrétiens et que bientôt, là, la paix va revenir dans notre plus belle ville du monde qui est Goma. Alors, Stéphane Machoukano, comment vous parlez de la ville de Goma ? Avant d'entrer dans les vifs, j'aimerais que vous puissiez donner votre point de vue, parce qu'à même reprise, Stéphane Machoukano vous connaît comme quelqu'un qui avait des ambitions pour être le maire de la ville de Goma. Aujourd'hui, la sécurité en ville de Goma pose problème. Stéphane Machoukano, pour vous personnellement, qu'est-ce qui explique justement cette situation ? Vous êtes loin de la ville, mais vous maîtrisez quand même tous les rouages. Non, vous savez, pour moi, je le disais, je l'ai toujours dit, que Goma était la plus belle fille du monde. Pendant ma campagne, lors de ces élections passées, je me cède de le dire, peut-être que beaucoup de gens ne me comprenaient pas. Comment est-ce que je disais que Goma était la plus belle fille du monde ? Pour ne pas dire que c'est la plus belle ville du monde, parce que quand je m'exprime en termes de ville, là, tu vas voir Tokyo, tu vas voir Shanghai, tu vas voir New York, tu vas voir Paris. C'est la plus belle fille du monde du point de vue de l'intérêt que les uns et les autres attachent à cette ville, parfois maladroitement aussi. Bon, la plus belle fille, elle est toujours enviée par tout le monde, ça, il faut le dire et il faut le reconnaître. Et c'est pourquoi elle est en proie à toutes ces insécurités, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux autour de cette ville. Vraiment, ça nous fait souffrir quand vous avez une belle fille, c'est tout le monde qui la convoite et ça, assez souvent, ça pose problème. Voilà, alors Stéphane Machucano, on va directement commencer maintenant par cette question. Voilà, Vital Kamere, Christophe Mbosso, Bahati, Lukwebo, parmi les trois, on aura les prochains présidents de l'Assemblée nationale en République démocrate du Congo. Stéphane Machucano, pourquoi on se retrouve encore une fois avec les trois, au moment où on devait peut-être avoir Kamere, Mbosso, Lukwebo ? L'un parmi les trois, mais aujourd'hui, tous, aujourd'hui, sont en train de viser un seul poste. Dans l'igno sacré, comment vous, personnellement, vous interprétez cela ? Bon, vous savez, c'est que nous avons tout d'abord une position à presque rien, c'est le vide. Tous, on se retrouve dans la famille, l'igno sacré. Bon, logiquement, si je dois m'exprimer ainsi, ça revient à Vital Kamere. Pourquoi je le dis ? Parce que c'est la dette. Et je sache, on va nous attenuer aux accords de Nairobi, pour la Kamere qui devrait être Premier ministre. Bon, la politique étant, il n'a pas pu l'être, nous pensons qu'il pouvait être désigné comme président de l'Assemblée nationale. Je peux ajouter même un troisième élément. Compte tenu de son expérience, la chaise lui reviendrait d'office. La politique, elle est ce qu'elle est. J'ai toujours dit que la nécessité fait la loi. On se retrouve devant une situation telle qu'il devienne nombreux, des prétendants à ses postes. Alors, ça pose problème ? Bon, je pense que nous pouvons toujours compter sur le président de la République, et que quoi qu'on doit passer par des primaires, il pourra faire parler cette paternité comme père de la famille, et de partager les trois grands personnages qui sont des prétendants à ce poste. Moi, je fais plus confiance au chef de l'Etat, et je pense qu'il pourra bien arbitrer les choses, et que l'aboutissement sera heureux, à mon avis. Alors, vous parlez du président de la République, mais facilement, il pouvait tout se désigner parmi les trois, au lieu de passer aux primaires, parce qu'aujourd'hui, ça laisse même l'opinion nationale dans une équation. Stéphane Majkan, le président pouvait directement désigner. Et pourquoi allonger les choses en partant encore dans les primaires ? Oui, je me mets aussi à sa place. C'est très compliqué. Vous savez, quand un parent a des enfants, assez souvent, c'est difficile de partager, surtout quand tous ils se battent pour un seul morceau, et que le seul morceau devrait revenir à l'un d'eux, ça pose problème. Donc, Bati Rukwebo étant du même coin que Vital Kamere. Moi, je pense que c'est d'abord pas aisé que deux filles du même terroir se battent pour un seul poste. D'ailleurs, d'eux-mêmes, ils pouvaient se mettre d'accord et donner la chance à l'un d'eux. Allez-y comprendre qu'à ce niveau-là, ça pose déjà problème. Donc, c'est tout le monde qui s'accroche. Et le président de la République, comme père de famille, il a du mal peut-être à avoir un pension directement. C'est ce que j'ai dit. Il a illuminé le problème que nous avons. C'est comme s'il n'y a qu'un cas, il n'y a qu'un con, je voudrais dire. L'autre con n'existe presque pas. Et on se retrouve tous dans une même famille. Alors, les ambitions, le juré, ça pose vraiment problème. Parce que normalement, c'est un poste où le président de la République désigne, on donne un mot d'ordre dans la famille politique. « Non, votez-t-elle ». Alors, il est devant une situation très compliquée, très difficile. Je pense que les choses vont quand même bien se dérouler, malgré ces primaires. Et peut-être que le mot d'ordre va toujours passer pour que demain, celui-ci ne dise pas que « Non, le Péraïen n'aime pas ». Enchantant que le Péraïen n'aime pas, vous voyez, tout ça, c'est peut-être ça qui fait à ce qu'il puisse éviter une telle situation. Le président de la République. Voilà. Alors, Stéphane Machoukano, parlons maintenant de Vital Kamere. Parce qu'à un certain moment, depuis l'avenissement de Félix Tshisekedi, à la tête d'IPI, il était toujours avec Vital Kamere. D'abord, on parlait de ses tickets gagnés en Fatshuvit, souvenez-vous, en 2018. Vital Kamere devrait être premier ministre de ces pays. Alors, ça a tourné, en tout cas, au vinaigre, parce que le président Félix n'avait pas obtenu la majorité au sein du Parlement. Après, Vital Kamere, on le voyait encore une fois être premier ministre, tout juste à sa sortie de la prison, ça n'a pas été fait. Aujourd'hui, Vital Kamere, comme il n'a pas obtenu la primatire, tout le monde le voyait directement à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas fait encore. Ne voyez-vous pas que la personne de Vital Kamere fâche aujourd'hui ? Voilà pourquoi il est en train toujours d'être écarté indirectement, si on peut le constater ainsi. Bon, on ne peut pas d'emblée qu'il est en train d'être écarté. Veuillez-vous voir, on croise le doigt parce que le vote n'a pas envie de... C'est pourquoi je dis, hein ? Allez, je viens de dire tantôt qu'il est difficile, étant difficile, chef de l'Etat, pour qu'ils ne laissent pas les uns et les autres, parce que tout le monde s'accroche, on passe par les primaires, croisons le doigt, espérons que même dans les primaires, les mots d'ordre peuvent passer. Et là, personne ne dira que non. Écoutez, le président de la République aille impenchant pour celui-ci, et non pas pour moi, ça... Voilà, c'était... Ça poserait... On ne peut pas dire que c'est celle déjà qui a gagné, espérons que les choses vont bien se dérouler pour celui qui va gagner. Alors, on va terminer avec la dernière question, Stéphane Machoukane. Ne voyez-vous pas aujourd'hui avec les politiques congolais ? S'intéresser juste aux questions qui répondent à leurs intérêts, c'est ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, au moment où on les attend, s'il y aura plusieurs sujets, il y a l'agression toujours qui continue dans l'Est du pays, nous devons tous faire face à cette guerre d'agression, mais les politiques congolais à Kinshasa sont en train de se battre pour des postes. Moi, je dois me retrouver ici, parce que même pour la composition du gouvernement, c'est à ça que les choses sont en train de tourner. Mais il y aura aussi le Sénat, tout ça, Stéphane Machoukane. Ne voyez-vous pas aujourd'hui que les politiques congolais sont intéressés par d'autres questions qui répondent à leurs propres intérêts, au lieu de voir les intérêts de tout le monde ? Est-ce qu'il faudrait qu'on donne raison à l'ex-président sénégalais qui disait, à l'époque, que la classe politique zahiroise, qui est celle congoleuse d'aujourd'hui, était un culte ? Est-ce qu'il faut donner raison à Abdoulaye Watt ? Bon, je pense que c'est vrai, il y a des questions essentielles, importantes, de la vie d'une nation, de la nation, quand je parle de la République démocratique du Congo, qui importent plus que les postes. Bon, mais ils doivent quand même faire un surson d'orgueil, parce que nous avons beaucoup de problèmes à gérer. L'Est est en pro à tous ces conflits. Il y a une bonne partie de l'Est qui est entre les mains des ennemis du M23. Ça doit aller vite, on ne doit pas passer tout ce temps en train de se battre pour le poste, alors qu'il y a des questions vraiment essentielles qui fâchent et qui sont encore pendantes, qui ne sont pas encore résolues. Ça, c'est, de mon point de vue, ça devrait vraiment aller vite, quoique ça doit passer par la désignation de l'Assemblée et que le gouvernement sorte, ça devrait vraiment aller vite, comme on le voit sous d'autres cieux. Au Sénégal, aussitôt que le président, il a mis en place, il a fait en sorte que le gouvernement soit vite mis en place. Ça n'a pas pris du temps. Bon, on dit que le contexte n'est pas le même. Le Sénégal n'est pas la République démocratique du Congo. Bon, on ne doit pas seulement être des mauvais exemples. Les bons exemples, il faut les copier. Vraiment, la nation a besoin d'avoir le gouvernement. Nous n'avons pas assez de temps. Il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. Les sociales piétinent encore. La sécurité, comme je l'ai dit, nous n'en parlons même pas. Vraiment, ça devrait aller vite. Ça devrait aller vite. Les bons exemples, il faut les copier. Nous ne devons pas continuer à être hantés par ces vieux démons. Nous devons vraiment nous départir de ces mauvais comportements et nous intéresser à ce qui est utile pour la population congolaise. Stéphane Machoukano, je vous dis merci d'avoir justement accepté de changer avec nous autour de toutes ces questions qui défraient la chronique. C'est la politique, mesdames et messieurs comprimés. Stéphane, on va se retrouver avec vous prochainement pour d'autres questions toujours sur Congo Live Télévisions. C'est surtout moi qui vous remercie de penser encore une fois à moi, quoi que je sois à distance, mais mon cœur est agrommé. Je croise aussi le doigt pour que incessamment la sécurité revienne dans notre belle ville de Goma. Vraiment, toutes mes salutations et ma compassion à toutes ces familles qui souffrent, kidnappées, tuées en plein jour. Je suis aussi évangéliste. Nous prions le bon Dieu que vraiment très rapidement la sécurité revienne dans notre chère ville de Goma. Merci beaucoup, Stéphane Machoukano. Mesdames et messieurs, nous continuons cette émission. Voilà, c'est décryptage sur Congo Live Télévisions. Alors, voilà, c'est compliqué, mesdames et messieurs. On venait de comprendre. Alors, nous nous sentons dans Stéphane Machoukano. Il était un peu modéré. Ça, c'est tout à fait normal. Si on écoute d'autres cadres, que ce soit la FDC, l'INC, en tout cas, c'est une chose sacrée. Et moi, je suis en train de voir, peut-être, dans les jours à venir, ce n'est pas le bon signe que quelques leaders politiques soient en train d'afficher pour aider les chefs de l'État à bien accomplir sa mission. Les chefs de l'État, Félix, c'est qu'il a une mission pour ces pays. Et voilà pourquoi il ne cesse de revenir quand il a des rendez-vous pour s'exprimer. En face, pour s'exprimer vis-à-vis de la population, les chefs de l'État reviennent toujours sur sa grande mission pour ces pays. Il est en train toujours de les faire. Alors, à côté de lui, il doit y avoir des gens qui doivent aussi l'aider. Mais si ces gens ne le font pas, mesdames et messieurs, ce sera toujours une façon de compliquer les choses pour les chefs de l'État. Alors, j'espère bien qu'en tant qu'un bon père de famille, il va résoudre tout ça. Il va trouver quand même des solutions et placer les gens qu'il faut à la place qu'il faut. Voilà. D'abord, avec le gouvernement, nous attendons la sortie du gouvernement. Il y a des questions existentielles aujourd'hui, des questions qui intéressent même les Congolais. Quand je parle d'abord de cette guerre d'agression, nous devons trouver une solution d'abord à l'interne. C'est ça. On a toujours dit qu'il y a cet aspect politique qui nous empêche aussi de bien évoluer. C'est à ce niveau-là. Quand on a des institutions, on a du mal à désigner les animateurs parce qu'il y a en quelque sorte dans le mieux sacré cette crise de confiance. Alors, cette crise de confiance doit aussi... Les chefs de l'État, comme il est toujours au décis de la mêler, il va arriver aussi à calmer les choses et qu'on puisse avancer. Nous sommes déjà en retard. Le gouvernement n'est pas là. Il y a aussi l'Assemblée nationale qui, normalement, c'est cette institution d'appui. aussi... C'est ça, là, on doit sentir la démocratie dans un pays. C'est au niveau du Parlement. L'Assemblée nationale, ça pose problème. Le Sénat, mais même pas, bien que la Sénat avait toujours publié les calendriers pour les élections des sénataires, mais ce n'est pas encore fait. Chaque fois, il y a des reports. Voilà, donc, nous devons revoir les choses et voir comment on peut avancer. Stéphane Moshkan vient justement de le dire. Alors, c'est à nous, maintenant, de trouver des solutions d'abord à l'interne et puis, ensemble, on va voir comment vaincra l'ennemi. Nous avons tous un ennemi commun, que ce soit l'opposition, que ce soit la majorité, la société civile, nous avons tous un ennemi commun. Ce sont ces gens qui viennent nous agresser chaque matin, midi, soir. Là, nous avons les Rwanda qui pointent toujours à la première ligne et vous le savez, derrière, il y a toujours... Moi, j'ai toujours considéré les Rwanda comme étant ces chiens que les maîtres envoient pour venir ces médicats et au profit de ces maîtres. Alors, nous devons d'abord nous occuper des chiens et puis, on va suivre les maîtres tout juste après. Pour y arriver, mesdames et messieurs, assénissons d'abord les milliers internes. Les milliers internes, c'est cette politique aujourd'hui qui est entrée de mettre les choses, de compliquer toujours les choses parce que chacun veut trouver ses intérêts. Ça, c'est une réalité. Au moment où vous avez un président de la République qui s'occupe des vécus quotidiens de la population, il ne cesse aussi de se pencher à ça, mais à côté, voilà, des hommes politiques qui accompagnent les chefs de l'État. Espérons que ça va aller vite, mesdames et messieurs, ça nous espérons justement. Mais au-delà de ça, il y a aussi d'autres réalités justement, comme vous le savez. En parlant de la situation sécuritaire dans la partie orientale du pays, d'abord, dans le territoire de Massie, ici, ça fait pratiquement une semaine qu'on ne signale pas des affrontements de grande envergure entre le FRDC et la coalition terroriste RDF M23 AFC. Jusqu'à là, il n'y a pas des affrontements de grande envergure, si on peut le dire dans ces termes, mais le FRDC et le Oisalendo sont toujours là sur d'autres, en gardant leur position, voilà, sur toutes les lignes des fronts, que ce soit dans le territoire des Massissiques, que ce soit dans le territoire des Rouchourous, voire même dans le territoire des Niragongo. Ça, c'est la réalité qu'il faut aussi retenir, mais au-delà de ça, mesdames et messieurs, vous êtes nombrés en attendant à ce qu'il y ait des affrontements. Des massacres côté ennemi, nous enregistrons toujours des massacres qu'ils continuent de commettre. Récemment, c'est dans le territoire des Rouchourous où des gens ont été encore une fois tioués par l'ennemi, mais on va voir ce qui va aussi nous permettre de bien évoluer, parce qu'au-delà de ça, la résilience de la population est toujours au rendez-vous et c'est à ça qu'on doit s'appuyer parce que la population soutient toujours son armée, la population soutient toujours ses autorités et c'est à ses autorités d'être rédévables vis-à-vis de cette population pour que les choses avancent comme il faut. Voilà donc ce que nous avons à évoquer, mesdames et messieurs, dans la première partie. On a parlé politique, ça n'arrive pas tous les jours d'évoquer politique, mais il y a aussi la situation sécuritaire dans la partie du pays. Voilà donc des sujets qui nécessitent de nous intéresser et c'est comme ça que nous venons pour vous servir. Mesdames et messieurs, nous sommes toujours au plus de 143. 9, 98, 70, 43, 14. Plus de 143. 9, 98, 70, 43, 14. Congo Live télévision vous accompagne. Des messes un autre jour. On va donc se retrouver pour décrypter un autre sujet d'actualité pour vous faire justement plaisir. Mesdames et messieurs, vous le méritez, nous sommes là pour vous permettre aussi de comprendre l'évolution de l'actualité partout en République démocratique du Congo. Prenez bien soin de vous, nous serons une fois des pistes erées de vous compter nombrer. Entrez de nous suivre. C'est parti.